Je pense que quand on perd son père ou sa mère, on devient son père ou sa mère. Et donc c'est normal qu'il y ait... Les moments de création sont liés pour moi à des moments très très physiques. Je veux dire, devenir adulte, perdre ses parents qui est le commencement de l'approche de la mort, et puis la vieillesse. Donc c'est des moments très physiques en quelque sorte. Bonjour à tous, Christian Boltanski, bonjour. Bonjour à vous. On est très très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'autant plus qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte avec horreur que Télérama ne vous avait jamais interviewé, ce qui est un manque absolument considérable. Je me demande maintenant comment encore, comment ça a pu être possible, surtout que nous avons toujours été très très sensibles à votre travail, et notamment à sa dimension grand public, une dimension que vous revendiquez vous-même. Comme vous dites, il n'est pas question d'art dans vos œuvres, mais de choses extrêmement communes, telles la mort, l'amour, la mémoire, autant de thèmes qui parlent à tous, instantanément, instinctivement, depuis, et que vous abordez dans vos œuvres, depuis, allez, il faut se le dire, depuis à peu près une cinquantaine d'années, je crois, puisque vous avez commencé à la fin des années 60. C'est déjà la première exposition que j'ai faite en 68. Oui, oui, oui. Alors depuis, c'est vrai que votre œuvre n'a cessé d'évoluer. Drôle, à vos débuts, on se souvient du clown CB, du nom de vos initiales, qui rejouaient des scènes d'enfance, qu'elles soient les vôtres ou pas. On se souvient aussi de tout le travail que vous avez fait à partir de photos, même si vous vous êtes toujours revendiqués comme peintres, et on va en parler. Il y a eu cet album de la famille D, en 1971, qui a été assez déterminant, sans souci aussi, qui regroupait des photos de familles achetées dans un marché aux puces de Berlin, et les familles étaient des familles de nazis. Voilà, et puis les temps se sont durcis, il y a eu le sida, la fin des utopies, avec la chute de l'URSS, pour vous, qui avez grandi dans une famille d'intellectuels communistes. Disons, compagnons de route, comme on disait. Compagnons de route, voilà. La guerre en Bosnie, vous y êtes allés, la liste est longue. Vous avez, à la photo, vous avez commencé à investir de plus en plus l'espace, et c'est vrai que ce qui fait aussi la force de vos expositions, c'est qu'elles sont toujours pensées en fonction d'un espace, et vous avez été l'un des premiers aussi à juste considérer qu'une exposition, ce n'est pas juste une accumulation d'œuvres. Monumenta, au Grand Palais, je pense que tous ceux qui ont vu cette grue, saisir les vêtements comme ça, ont été marqués à jamais. C'est vrai qu'à partir des années 2000, votre œuvre est devenue plus grave, plus méditative, plus intime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. De tout cela, et de plus encore, j'aimerais que nous parlions maintenant. La première question que je voudrais vous poser, je traite plutôt de l'enfance, c'est de savoir de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant. J'étais un enfant tout à fait stupide. À ce point. À ce point, mais pratiquement maladivement stupide. J'ai quitté l'école à 12, 13 ans. Et avant, dès que mes parents me mettaient dans une école, on me retrouvait dans la rue en train de hurler, dix minutes après. Et donc, j'ai des grands manques à cause de cela. Et comme j'avais des parents gentils, ils m'ont dit, tu ne veux pas aller à l'école, eh bien, reste à la maison. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'ils auraient pu me dire, tu ne veux pas aller à l'école, va en pension, on te met en artisanat. Ils m'ont dit simplement, reste à la maison. Et puis, un jour, j'ai fait un petit dessin, et mon frère aîné, Luc, m'a dit, ce que tu as fait est bien. Donc, c'est la première fois que j'avais fait une chose bien. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est ma destinée. Et j'ai demandé à peindre, et mes parents, je voulais peindre sur bois, sur contreplaqué. Donc, on allait chercher des énormes contreplaqués, et je passais mes journées à peindre, et j'ai fait des centaines de tableaux, qui sont sans doute heureusement détruits aujourd'hui. Il en reste très peu. J'en mets un, je prépare une rétrospective au Centre Pompidou, qui commence en novembre, le 13 novembre, et j'en mets un de ses tableaux dans la rétrospective, qui est un des derniers qui, par hasard, a survécu. J'ai eu la chance d'être, effectivement, étrange, mais en même temps, d'être extrêmement actif. Toute ma vie, j'étais extrêmement actif. Il y a toujours un besoin d'agir. De faire. De faire. Et puis, je pense que l'art a des effets très bénéfiques pour celui qui le fait, et que, si on veut, ça a été comme une sorte de long psychanalyse, de long psychanalyse sauvage. Et le seul fait qu'on ne parle pas de son malheur, on montre le malheur. Il y a donc une distance entre ces problèmes et ce qu'on fait nous guérit. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis plus... Vous êtes guéri, aujourd'hui, de cette enfance ? Oui, malheureusement, je suis à peu près guéri, oui. Parce que vous dites... Je pense qu'au début de chaque œuvre, il y a un malheur, un choc, un événement qu'on a beaucoup de mal à dire. Pour vous, ce choc, c'est quoi ? Alors, je pense que... C'est un peu simple de dire ça, mais je pense que ce trauma est venu de ma date de naissance. Je suis né en 1944. Mon vrai prénom est Christian Liberté, ce qui est un peu lourd à porter. Et quand j'étais très, très petit, tous les élus de mes parents étaient les survivants de la Shoah. Et j'entendais pendant des heures des récits qui m'effrayaient terriblement. Et donc, je pense que ça a été mon trauma. Là-dessus, naturellement, ce trauma premier se transforme en autre chose. Et j'aime beaucoup Louise Bourgeois. Et la relation avec son père, qui était son trauma, lui a permis de travailler, mais ça ne se résume pas à la relation avec son père. Oui. Mais ce trauma, est-ce que vous vous êtes rendu compte, dès que vous avez commencé à travailler, qu'il était là ou pas ? Parce que... Non, en fait, vous savez, dans une vie comme la mienne, il y a très peu de moments de création, en tout cas pour moi. Et il y en a eu un quand je suis devenu adulte, et puis un quand mes parents sont morts, et un quand je suis devenu très vieux. Quand je dis ça, je suis optimiste, peut-être qu'il n'y a eu aucun moment de création. Mais en tout cas, le fait de perdre ses parents fait qu'on arrive dans un stade de vie tout à fait différent. Et là, j'ai commencé à parler de cela, alors qu'avant, je ne pouvais pas en parler. Vous ne pouviez pas. Donc je pense que quand on perd son père ou sa mère, on devient son père ou sa mère. Et donc c'est normal qu'il y ait... Les moments de création sont liés, pour moi, à des moments très, très physiques. Je veux dire, devenir adulte, perdre ses parents, qui est le commencement de l'approche de la mort, et puis de la vieillesse. Donc c'est des moments très physiques, en quelque sorte. Oui. Justement, par rapport à vos parents, vous avez grandi dans un milieu intellectuel, bourgeois, compagnon de route des communistes. Quelle était la place accordée aux arts ? Et vous, qui avez quitté l'école, comment est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont pas lié, finalement, à ce que l'école ne vous a pas enseigné, en vous l'enseignant eux-mêmes ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, là encore, de ma vie. Mes parents ne s'intéressaient pas beaucoup aux arts plastiques, mais ils étaient très littéraires. Et j'ai eu la chance d'avoir deux frères qui m'ont beaucoup parlé. Alors j'ai toujours... Tout ce que j'ai appris, c'est par l'oreille, par France Culture, et par ceux qui m'ont parlé autour de moi. Il y en a un qui est linguiste. Il y en a un qui est linguiste, et puis il y en a un qui est sociologue. Et donc ils m'ont... Les rencontres que j'ai faites ont été très importantes pour moi. Je pense que la vie d'un artiste est vraiment liée aux rencontres qu'il fait. Et j'avais la chance d'être à Paris, ce qui était plus facile. Et aussi que le temps, quand j'ai commencé à travailler, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il n'y avait vraiment personne dans les galeries. Si vous alliez un vernissage, et vous aviez... J'allais toujours chez Sonnabène ou chez Yvon Lambert à l'époque, pour voir des artistes importants, et il y avait dix personnes. Et donc forcément, on pouvait parler avec eux beaucoup plus facilement. Et quand on y allait toutes les fois, on retrouvait les mêmes personnes à chaque fois. Donc le fait que ce milieu était un très petit milieu de l'art qui m'intéressait, faisait qu'on avait un contact avec des gens beaucoup plus facile qu'aujourd'hui où on est perdu dans une grande masse. Quels sont les artistes que vous avez rencontrés justement chez Sonnabène et Yvon Lambert chez qui vous avez exposés ensuite ? J'ai rencontré... Alors j'ai vu sans les rencontrer, parce que j'étais très jeune et très timide. J'ai vu Raul Schoenberg, j'ai vu Trimbley. C'est des mondes aussi qui sont tellement différents d'aujourd'hui. Chez Sonnabène, qui était ce qu'on appelle une grosse galerie, il y avait Sarkis, qui est devenue mon amie, qui était un très bon artiste. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Cornel et qui passait son temps à me pincer les fesses. Il y avait une fille qui est toujours vivante et que j'adore, qui s'appelait Eva, mais qui avait un peu une tendance à la bouteille. Et tout ça, personne ne savait écrire une lettre. Tout ça était totalement aberrant. Et il y avait Mme Sonnabène qui revenait de temps en temps comme une sorte de reine des abeilles, entourée de plein de jeunes gens. Et il y avait une sorte de chambre de non-professionnalisme. Et le monde actuel est devenu beaucoup trop professionnel. Et là, j'ai eu la chance. Je passais mes journées assis par terre ou assis sur une chaise dans le bureau. Et là, je voyais passer des gens comme Raul Schoenberg ou Trombly. Donc déjà, de les voir passer était une chose extraordinaire. Et la confrontation aux œuvres, comment vous les receviez, toutes ces œuvres-là ? Alors, pour me vanter, moi qui n'ai fait aucune étude et qui sait très peu de choses, si je me promène au musée d'art moderne, je peux à peu près dire, d'où il y a chaque tableau naturellement, mais aussi la date sans me tromper. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé ça. Je me suis tellement promené dans les musées que j'ai acquis, sans m'en rendre compte, une sorte de culture visuelle. D'accord. Et vous avez aussi... J'ai lu que vous alliez au Louvre, par exemple, tous les dimanches. Est-ce que cette culture classique, elle a compté dans votre formation d'autodidacte, finalement ? Je ne sais pas. En fait, je crois que mes parents, moi et mon frère, on nous mettait au Louvre pour nous... C'est un endroit fermé, on ne peut pas s'échapper. D'accord. C'est une sorte de garderie gigantesque. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup touché au Louvre, c'est que c'est la mémoire d'humains inconnus. Vous voyez, vous avez une petite sculpture en terre cuite de la région de Bagdad. On ne sait plus qui l'a fait. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien. Mais il y a cet objet qui est la dernière trace de quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de bien. Et donc, c'est un cimetière d'anonyme, en quelque sorte. Oui. Une mémoire. Une mémoire, voilà. Une mémoire. Quand est-ce que vous avez... Alors, vous nous avez expliqué que quand votre frère Luc vous a dit ça, c'est bien, et vous vous êtes dit c'est ça ce que je veux faire. Mais quand est-ce que vous avez réalisé ce que c'était qu'être artiste, réellement ? Est-ce que c'est à ce moment-là ? Ou est-ce plus tard, avec d'autres œuvres ? Cette question ne s'est pas vraiment posée. Je vous dis, j'ai fait énormément de tableaux. Oui. Et c'était ma seule occupation. Donc, je faisais énormément de tableaux. Après ça, j'ai eu envie de faire des films. Ça a toujours été des questions de hasard et de chance. Ma première exposition, en 68, a été dans le cinéma, le Randelag, parce que j'avais demandé au directeur de m'aider à faire des films. Il m'a dit, là, je ne peux pas vous aider, mais si vous voulez, vous exposer dans la salle d'attente du Randelag, et là, j'ai rencontré, par exemple, un garçon qui restait un ami, qui est Alain Fléchère, qui est aussi un cinéaste, qui m'a aidé par la suite à faire des films. Donc, les choses ont été... Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Oui. Tout a été assez simple pour moi. Et disons, j'ai eu aussi sans doute la grande chance de naître à l'art après 68. C'est-à-dire que, quand j'étais jeune, ceux qui vendaient étaient les imbéciles, par exemple. Il y avait le désir vraiment de faire autre chose. Et il y avait un climat qui était aussi bien les conceptuels, les minimalistes ou les actionnistes, qui était un climat qui était assez, très, très vivant. Donc, même si je ne les connaissais pas bien, je savais ce que c'était. Et je crois que cette période contre le système, en quelque sorte, même si c'était un peu bête, et de création, a été sûrement importante pour moi. C'est toujours une chose qui me déprime, mais qui est réelle. C'est que si j'étais né à l'art 20 ans ou 25 ans plus tôt, peut-être que j'aurais été un peintre expressionniste abstrait. Et forcément, si vous prenez un artiste de la fin 18e et David, il se passe, je ne sais pas, 10 ou 15 ans. Et c'est totalement différent. Donc, il y a une sorte de poids d'histoire qui fait qu'on est à un instant donné dans l'art. Mais est-ce que aussi le fait de ne pas avoir fait des études d'art n'a pas été une chance, finalement ? Parce que, justement, vous échappiez à tout... Peut-être que c'était une chance pour moi. Mais en même temps, j'ai été puni parce que j'ai été professeur toute ma vie au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts. Donc, j'ai passé plus de temps au Beaux-Arts qu'aucun étudiant n'a pu passer de temps au Beaux-Arts. Et je dois dire que j'aimais beaucoup les Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous plaisait, justement, dans le fait d'enseigner ? C'est le fait que... Je pense que ça commence à changer. Mais que c'était un des rares endroits totalement inutiles. Oui. Et que seuls les endroits inutiles sont utiles. On pouvait parler pendant des heures d'une tâche sur le sol ou de la couleur du ciel. Oui. Qu'on savait que la plupart des gens qui vous écoutaient ne seraient sans doute pas artistes, mais que peut-être qu'ils allaient apprendre quelque chose sur la vie. Et moi, j'étais... Alors, quand j'arrivais au début de l'année, j'aurais toujours... Dans ce domaine, il n'y a rien à enseigner et rien à apprendre. Et donc, ça, c'est une chose que je leur disais. Et la deuxième chose que je leur disais, c'était que... Il venait quand il voulait et je venais quand je voulais. Et quelquefois, on se rencontrait. Et puis, que j'avais un atelier et que la porte de cet atelier était ouverte et que toute personne qui entrait était bienvenue. Donc, je n'ai jamais demandé si quelqu'un était inscrit au Rosar ou non. C'était en tri libre. C'était en tri libre. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de gens qui sont devenus conservateurs après qui ont traîné là. Et si vous voulez, cette sorte de... Je veux dire, c'est prodigieux que ça existe ou que ça existait encore. C'est un droit. Quand vous faites des études de médecine, il y a un but. Quand vous faites des études de droit, il y a un but. Et là, non, aucun. Apprendre, essayer de comprendre. Alors, justement, vous parliez d'utilité. Est-ce que l'art doit être utile à quelque chose ? L'art n'a pas d'utilité pratique. J'en suis persuadé. L'art ne peut que poser des questions. Et surtout, ne pas donner de réponses. J'ai erreur des réponses. Et donc, je pense que l'art ne peut poser que des questions. Et ces questions doivent amener d'autres questions. Donc, effectivement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je considère que c'est une sorte de petite parabole sans réponse à la fin, qui pose des questions. Oui. Mais dont je n'ai forcément pas la réponse. D'accord. Vous êtes toujours considéré comme peintre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ce n'est pas plasticien, peintre. Alors, d'une part, ce n'est sans doute pas pure mauvaise foi. Oui. Et deuxièmement, je pense que l'art se partage en deux grandes catégories. Les arts du temps et les arts de l'espace. Alors, les arts du temps, c'est la musique et la littérature. C'est quand il y a un début ou une fin. Et dans mon domaine, il n'y a pas de début ni de fin. Quand vous visitez une exposition, vous pouvez rester une heure dans la première salle et trois minutes dans l'autre et revenir en arrière. Et donc, pour moi, si vous voulez, si vous prenez la vidéo, par exemple, que j'ai utilisée parfois, si vous êtes assis ici à un début de séance, c'est du cinéma. Si vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez, c'est de la sculpture. Et donc, ce n'est pas le média qui compte, c'est comment on le regarde. C'est le rapport à l'œuvre. Voilà, c'est le rapport à l'œuvre. Si on peut bouger autour, si on est debout, si... Et donc, évidemment, j'appartiens, disons, au domaine de l'espace, même si maintenant, et par exemple, dans l'exposition que je prépare à Beaubourg, je tâche qu'il y ait un chemin, un cheminement. Et je tâche qu'il y ait vraiment... L'exposition commence par le mot « départ » et se termine par le mot « arriver ». Et j'espère qu'il y a un départ et une arrivée. Alors, justement, si on cheminait un peu dans ce que vous avez réalisé, je voudrais revenir aux photos que vous avez beaucoup utilisées à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo ? Je n'ai jamais fait une photographie moi-même. Voilà, c'est ça. C'est des photos qui appartenaient à un fond que vous récupériez. C'est dans différents fonds, oui. Si vous voulez, la photo m'intéressait parce qu'elle est preuve du réel. Si on voit un monsieur sur une photo, on se dit qu'il a vraiment existé. Et donc, ça m'intéressait d'utiliser ça. À un moment, je disais que c'était assez proche des cubistes qui collaient des journaux à l'intérieur de leur tableau pour montrer la date, etc. Et là, c'est cette idée de réel. Forcément faux, puisque on n'en sait rien. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des Suisses morts. Oui. Et quand je faisais des œuvres avec des Suisses morts, j'indiquais, par exemple, 100 Suisses morts. Et en fait, il y en avait 99 de morts et 1 vivant. Et je me disais, le titre est faux aujourd'hui, mais il suffit d'attendre quelques années pour que le titre soit vrai. Et donc, en tout cas, les gens qui regardaient ces œuvres pensaient que c'était vraiment des Suisses morts. Et les Suisses mèrent énormément. Justement, parmi ce travail photo, il y a eu cet album de la famille D en 71 qui a été assez déterminant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous expliquer en quoi il a été important pour vous ? Bon, c'est une pièce ancienne, une des premières pièces photographiques que j'ai faites. Et effectivement, j'ai demandé à un de mes amis de me donner son album photographique. D'une part, moi, je n'en avais pas. Et puis, j'ai pris un de mes amis qui s'appelle Durand, qui est un nom très commun en France et qui était d'une famille, disons, petite bourgeoise parce que je voulais l'album de photos le plus universel possible. et que chacun puisse se retrouver. Et effectivement, je pense que les albums de photos montrent des rituels familiaux. Il y a le départ en vacances, la construction de la maison, l'anniversaire. Et qu'en gros, nous avons tous plus ou moins le même album de photos. Et donc, la grande chose de l'art et mon intérêt pour l'art, vient qu'on ne peut parler plus ou moins que de soi, mais que chacun qui vous regarde doit se retrouver. Chacun doit dire, mais comment sait-il ça sur moi ? Je suis un lecteur de Proust et si on peut lire Proust, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de nous. Parce qu'on a tous été jaloux, on a tous attendu notre mère une nuit. Et donc, l'album de la famille D me semblait quelque chose qui était le plus universel dans notre société, disons. Avec les mêmes rituels et tout ça. Et en même temps, avec cette idée du temps qui passait, parce qu'il y avait 25 ans, je crois, de temps entre la première image et la dernière. Et donc, qu'est-ce qu'une vie ? Traverser de la vie, disons. En même temps, ces rituels-là, chez vous, dans votre enfance, ce que vous disiez, cet album, vous ne l'aviez pas. Parce que c'était des rituels totalement différents. Mais j'ai toujours désiré, je n'ai jamais très rarement parlé de moi. Il y a une œuvre en tout et pour tout, il y a une image de mes parents. Par exemple, j'avais une mère qui avait une polio, ce qui est vraiment très gênant pour un enfant, disons qu'il ne pouvait pas faire un mètre sans être aidé. Ce n'est absolument pas intervenu dans mon travail. parce que j'ai toujours souhaité faire des choses qui étaient où chacun pouvait se reconnaître. Je vais très souvent au Japon. Et la première fois où j'ai exposé au Japon, il y a longtemps de cela, les Japonais, qui sont des gens aimables, m'ont dit, votre travail est tellement japonais. Vous devez connaître la culture japonaise parfaitement. Et puis, vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. Et j'en étais plus qu'heureux parce que je souhaite que si j'expose en Afrique, on me dira que j'ai un grand-père africain. Et que finalement, c'est toujours celui qui regarde, qui termine l'œuvre, comme on le sait, avec son propre vécu. Et qu'à un moment, je pensais ça. Maintenant, c'est un peu exagéré, mais je pensais que plus on vieillit comme artiste, moins on a de visage et qu'on a un miroir à la place du visage et que chaque personne qui vous regarde se voit lui-même. Donc, on s'efface complètement et on devient les autres. Et ça a été en tout cas mon souhait de ne pas exister. Et peut-être d'abord parce que c'est plus facile de ne pas exister. Absolument. Vous avez dit, je voudrais vous parler des matériaux parce que vous avez dit, je crois que plus l'artiste a affaire à des matériaux pauvres et dépouillés, mieux cela vaut et plus fortes sont les émotions. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde peut se reconnaître dans ces matériaux-là ? J'ai beaucoup utilisé des boîtes de biscuits. Oui. Des milliers et des milliers de boîtes de biscuits. C'est pour ça que je suis un peu gros aujourd'hui parce qu'il a fallu manger les biscuits. Mais la boîte de biscuits traditionnelle en métal est un objet minimaliste. C'est un artiste qui s'appelle Donald Jude qui a fait des sortes de cubes en métal. Et en même temps, c'est un objet que chacun, en tout cas de ma génération, peut reconnaître. c'est là où les enfants mettent leurs petits trésors. En même temps, ça envoie aux joncs de funéraire. Donc, c'est un objet qui est chargé. Et j'ai toujours essayé d'utiliser des objets qui étaient reconnaissants par chacun et qui les renvoyaient à un passé qu'ils avaient eu ou en tout cas qui était chargé de sentiments. Je dis toujours pour moi comme ça, comme une sorte de plaisanterie, que je suis un minimaliste expressionniste, qui est la chose la plus contraire qu'on peut dire ou un minimaliste sentimental. Donc, il y a une forme qui est une forme qui m'intéresse et je suis né avec cette forme qui est une forme extrêmement simple et souvent minimale. Et puis, il y a le sentiment que j'y mets et j'espère que chacun va comprendre et se reconnaître dans ce sentiment. D'accord. Je voudrais parler de votre rapport à l'espace, notamment pour les expositions que vous avez faites. À partir des années 2000, c'est vrai que cette œuvre, votre œuvre est devenue plus grave, plus méditative, plus intime. Vous avez délaissé la photo, c'était plus sous des formes d'installation. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Vous savez, la vie d'un artiste, c'est comme quelqu'un qui aurait fait un voyage, qui aurait été en Italie, mais on peut parler de ce voyage de toutes les manières possibles, pour la nourriture, les gens qu'on a rencontrés. Et selon l'âge qu'on a, on voit ce même voyage de manière différente. Et effectivement, je suis toujours, dans mon travail, beaucoup intéressé à la mort, par exemple. Mais il y a un moment où ce n'est plus la mort des autres, c'est sa propre mort. Donc ça change un tout petit peu la vision qu'on a de la mort. Et étrangement, je vous parlais de la mort de mes parents. J'ai fait un travail à la Salle Pétrière pour le Festival d'automne. Et ça a été une sorte de révélation pour moi. Et là, je suis devenu très visuel. Et ce collage avec la chapelle de la Salle Pétrière, qui est un endroit merveilleux, m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, on peut parler de la pièce du Grand Palais ou d'autres oeuvres. Pour moi, c'est comme de faire un opéra où la musique est déjà donnée, on doit rajouter des paroles. Mais forcément, l'espace qu'on nous donne ou l'espace qu'on choisit est tellement important. Quand je travaille dans un musée, ce qui m'arrive souvent, j'essaye de reconstruire par l'architecture un nouvel espace. Mais effectivement, j'ai montré dans des lieux très, très divers. J'ai des garages, des églises. Et à chaque fois, ça m'intéresse beaucoup d'avoir un endroit qui ait un passé et un endroit qui soit chargé et avec qui je dois travailler. l'espace, seulement le fait de descendre trois marches, de ne pas savoir où est la sortie, tout ça fait partie de l'œuvre. Aujourd'hui, pour employer un mot qui ne peut pas employer, qui est un mot ridicule, je cherche à faire quelque chose qui se rapproche peut-être de l'art total. Par exemple, si on prend la pièce qui était au Grand Palais, j'avais demandé, c'était en janvier, j'avais demandé qu'on coupe le chauffage et donc les visiteurs regardaient leur manteau. il y avait le son de battement de chœurs très fort qui était là, il y avait l'odeur un peu humide, des manteaux un peu humides qui étaient là et les visiteurs se promenaient à la tête baissée puisqu'il y avait des choses au sol avec ces lourds manteaux et ils faisaient partie de l'œuvre. Ils n'étaient pas devant une œuvre, ils étaient à l'intérieur d'une œuvre et en gros, depuis une dizaine d'années, je ne veux jamais qu'on soit devant une œuvre mais qu'on soit dans l'œuvre et qu'on fasse partie de l'œuvre. Je fais aussi des spectacles avec mes amis Franck Krapchik et Jean Calman et là encore, on n'est pas, j'en prépare un pour Beaubourg, on n'est pas dans un fauteuil devant une scène, on est à l'intérieur d'un lieu où il y a une errance et des événements arrivent. Donc, pour moi, être dans l'espace est tellement important. Vous savez, ce que je fais, je ne suis pas incroyant, mais ce que je fais, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience dans les pays du Sud, parfois les portes des églises sont ouvertes, il y a beaucoup de soleil, on entre, puis il y a un monsieur qui lève les bras, et puis il y a une odeur, et puis il y a parfois une musique, et puis on s'assoit, on ne comprend pas ce qui se passe, on s'assoit et on reste cinq ou dix minutes là à réfléchir, et puis un moment on en a marre et on repart dans l'agitation, on dit où est-ce qu'on va déjeuner aujourd'hui et on reprend la vie. Et pour moi, la visite d'une exposition telle que je la conçois, c'est celle-là. C'est un lieu où on n'a pas besoin de comprendre tout, on prend certaines choses qui vous touchent, on reste là pendant quelques temps et puis on repart. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans ces lieux différents. Et une fois que l'exposition est terminée, quel rapport vous avez avec l'œuvre ? Elle existe ? Enfin, elle a existé ? Elle existe encore ? Ou pour vous, ça y est, c'est fini ? Alors, Parce que vous parliez des tableaux qui étaient détruits, mais enfin, ça c'était le début. Aujourd'hui, pratiquement tout ce que je fais est détruit. Mais c'est comme une partition musicale, on peut rejouer, on peut la refaire. Tant que je suis vivant, je rejoue ma propre musique et après moi, j'espère que des gens vont la jouer et qu'on dira une œuvre de Boltanski interprétée par X. Mais disons, plus en plus, il y a eu différents temps dans ma vie. Il y a eu un temps où il y a des vrais objets, si on veut, un temps où il y a des objets qu'on peut refaire. et maintenant, j'arrive à un troisième temps qui est plus lié à l'idée de mythologie où j'essaye de créer des mythes. Peut-être que les mythes sont plus forts que les objets. Et donc, par exemple, si vous prenez cette île au Japon, l'île de Teshima, où on a maintenant à peu près 80 000 cœurs qui battent là, on peut y aller. C'est un endroit très très beau. Mais peut-être que de connaître l'existence de cette île est suffisante. Il y a une île dans la mer du Japon où on battent des milliers et des milliers de cœurs. C'est-à-dire que c'est une île pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une île qui a recueilli des battements de cœurs que vous aviez enregistrés et où les gens peuvent aller là-bas et enregistrer leurs propres battements de cœurs. Voilà, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, j'enregistre des battements de cœurs un peu partout dans le monde je les envoie là-bas et si vous allez là, il y a des gens pour vous aider. C'est un peu comme un cabinet de dentiste pour que ça, il y a une île beaucoup plus grande et vous dites je vais écouter le cœur de ma grand-mère qui a été enregistrée dans telle ville et il y a des ordinateurs et vous pouvez écouter le cœur d'autres grand-mères. Naturellement, il y a beaucoup plus, enfin forcément puisque ça fait 10 ans, beaucoup de cœurs de mort et si on va là-bas écouter le cœur de sa grand-mère qui est morte, on ressent plus son absence que sa présence. Mais disons, on peut y aller mais ce n'est pas forcément nécessaire d'y aller. D'un autre mythe, par exemple, j'ai donc, mon atelier est filmé jour et nuit par un homme qui a acheté ma vie. Qui a fait, et quand même précisons, qui avait fait le pari que vous mouriez, vous alliez mourir au bout de 8 ans et que donc, si vous mouriez, c'était lui qui gagnait son pari. C'était un système de viager. C'est un système de viager et donc, ce malheureux continue à m'envoyer un chèque tous les mois. Il a perdu son pari parce que les 8 ans sont passés. C'est vrai que j'allais mourir plus vite. C'est pour ça. Mais là encore, si vous voulez, c'est qu'on peut aller en Tasmanie, il y a une sorte de bunker caverne avec dedans des milliers et des milliers de DVD et puis on voit mon atelier quand j'y suis et quand je n'y suis pas. Mais finalement, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est peut-être intéressant, c'est réfléchir qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme qui achète la vie de quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut garder quelque chose de sa vie ? En fait, moi je pense qu'il n'a rien de moi. Mais on peut me voir avec les mettre mon dos dans le nez mais ce n'est pas très intéressant. Mais qu'il n'a rien de moi et qu'on ne peut rien protéger et rien sauver. Le premier texte que j'ai fait en 69, je lui ai dit je voudrais mettre ma vie en boîte pour la protéger et c'est un peu ça. Mais toute ma vie n'a été qu'un ratage parce que j'ai toujours essayé de lutter contre la disparition et naturellement il n'y a aucun moyen de lutter contre la disparition. Et donc mais peut-être que le mythe alors pas d'une manière individuelle là j'ai fait un travail en Patagonie parce que pour les Indiens de cette région les baleines sont ceux qui connaissent le début des temps. Et comme je m'intéresse à ce sujet j'ai posé souvent cette question personne n'a pu me répondre comme là encore une parabole j'ai construit des énormes trompes avec des acousticiens et ces trompes font la parole des baleines et il y a beaucoup de baleines dans cette région et donc c'est comme si je demandais aux baleines la réponse. Vous posez la question oui. Mais naturellement je n'ai pas eu de réponse et j'espère que mon nom sera totalement oublié que ces grandes trompes vont disparaître de toute façon personne ne peut les trouver elles sont si perdues mais qu'un jour dans la tradition des habitants on dira il y a un fou qui est venu et il a voulu poser des questions aux baleines et que ça me suffirait. Et donc aujourd'hui peut-être que ce que je tâche de faire c'est finalement d'essayer d'inventer un peu des mythes. D'accord. Avant de passer la parole à la salle je voudrais vous poser une dernière question est-ce que est-ce que l'artiste a un pouvoir et s'il a un pouvoir quel est-il ? Je pense que l'artiste a extrêmement peu de pouvoir j'ai une passion pour Schubert les nazis avaient une passion pour Schubert ça ne les a pas empêchés d'être nazis je crois que malheureusement l'art a très très peu de pouvoir peut avoir un pouvoir individuel quelqu'un peut se poser un peu mieux une question parce qu'il a vu une oeuvre et puis il peut avoir des émotions ce qui est important et je souhaite donner des émotions par mon travail mais je ne pense pas qu'on peut changer le monde je pense que rien ne peut changer le monde peut-être on va passer la parole à la salle levez la main si vous voulez poser une question à Christian Boltanski je ne vois pas très bien oui monsieur attendez on va vous amener un micro bonsoir bonjour oui je voulais poser la question suivante nous avons parlé de l'oeuvre de Christian Boltanski on a parlé des choses sérieuses graves tristes avec lesquelles il a travaillé mais il a aussi utilisé l'humour pourrait-il débattre de cela merci oui je pense qu'il y a en tout cas pas l'humour mais une sorte d'érision j'ai fait beaucoup de monuments mais ces monuments n'étaient pas faits en marbre ou en bronze ils sont faits en papier de noël ils ont même d'utiliser les Suisses morts je m'excuse pour les Suisses mais je n'aurais jamais pu travailler avec des Juifs morts ou des Allemands morts mais les Suisses n'ayant aucune raison historique de mourir et c'est presque comique de parler de Suisses morts et donc effectivement il y a une période lointaine pendant à peu près un an où j'ai travaillé dans l'esprit d'un comique munichois qui s'appelle Carl Valentin que j'aime beaucoup et où j'ai quand j'étais très jeune c'était ce soir-là c'est en 74 et donc j'étais déjà un tout petit peu connu et tout le monde disait oh un artiste proustien et quand on est jeune ça m'énervait et donc j'ai voulu montrer que je pouvais raconter les mêmes histoires poser les mêmes questions mais sous une forme qui était une forme comique et donc j'ai inventé un personnage qui était un vieux clown et j'ai fait le musée de ce vieux clown mais d'une manière générale je 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 pense qu'il y a un désir de légèreté il y a un désir de disons je m'intéresse aux bouddhistes et il y a souvent dans les histoires des maîtres zen des petites anecdotes un peu comiques mais qui posent une question et donc je souhaite que ce soit un peu comme ça une chose et on trouve ça aussi dans la tradition juive des petites histoires qui sont en principe des histoires comiques mais qui posent des questions sur le monde donc c'est ça que j'essaye de faire et en tout cas je n'aurai jamais l'idée de faire quelque chose en bronze ou en marbre d'accord est-ce que vous avez une autre question oui monsieur vous parlez beaucoup d'art mais finalement pour vous qu'est-ce que c'est que l'art et deuxième question vous avez eu de très nombreux élèves entre guillemets quelle séance donnez-vous à l'enseignement finalement que vous avez prodigué au Beaux-Arts bon là pour simplifier c'est poser des questions et donner des émotions je suis né à Paris en 44 peut-être si j'étais né en Amazonie j'aurais été chaman et je pense que ce désir de poser des questions se retrouve chez beaucoup de monde chez des scientifiques chez des théologiens donc il y avait chez moi ce désir de poser des questions mais également de donner des émotions qui a fait que là je parle mais que ce qui est beau de l'art peut-être c'est que c'est quelque chose qui est moins précise que la parole où chacun peut voir ce qu'il a envie de voir alors pour parler de la transmission je crois énormément à la transmission je ne suis pas sûr que j'étais un très bon professeur ça c'est un autre problème la seule chose que j'essayais de faire c'est que plus tard ils se disent j'ai rencontré quelqu'un alors même en disant j'ai rencontré un imbécile mais j'ai rencontré quelqu'un et j'essayais d'être le plus honnête possible avec eux de leur parler de ce qui m'intéressait au moment dans ma classe il n'y avait pas de chaise donc nous étions tous assis par terre je ne savais pas qui était là et quelques-uns me présentaient des choses et puis on bavardait mais on bavardait aussi bien sur la vie que sur les oeuvres d'art et généralement au début de l'année j'avais une vingtaine d'étudiants à la fin il n'y en avait plus que deux ou trois qui étaient généralement des asiatiques parce qu'ils sont plus polis et qui ne me comprenaient pas et que les autres étaient par terre j'avais monté quelque chose qui me plaisait beaucoup pour les déprimés que je disais c'est que toute l'école des Beaux-Arts était comme une sorte de théâtre que naturellement tout le monde savait que d'avoir son UV de morphologie n'avait aucun espèce d'intérêt que d'avoir son diplôme n'avait pratiquement pas d'intérêt mais que la réalité était une chose tellement terrible de savoir qu'on était seul avec soi-même qu'on leur faisait croire qu'ils étaient des gens normaux avec j'ai pas eu mon UV c'est atroce alors que tout le monde sait que ça n'a pas de sens mais qu'il faut pour quelqu'un de jeune avoir cette chose d'être dans un cadre rassurant je suis comme les autres moi aussi j'ai un examen à la fin mais tout ça n'a pas de sens forcément d'accord est-ce qu'il y a une dernière question je crois qu'il faut qu'on libère la salle oui monsieur on va vous amener ah non devant peut-être pardon oui bonjour en fait ce que je voulais savoir c'est ce que vous peignez encore et qu'est-ce qui vous intéresse dans la peinture par rapport aux autres médias j'ai arrêté de peindre il y a à peu près 60 ans je pense pas que ce que je fais aujourd'hui soit si différent j'aime beaucoup la peinture je pense que la peinture ne sera jamais terminée et qu'il y aura toujours de nouveaux peintes au sens traditionnel du terme qui vont découvrir des choses avec ce moyen moi je m'en suis éloigné une des grandes raisons c'est j'ai fait beaucoup de spectacles théâtreaux dans ma vie avec mes amis et ce qui est une chose très belle des spectacles pour moi c'est le côté éphémère on travaille pendant très longtemps il y a 3 séances ou 4 séances et puis j'ai travaillé par exemple au Châtelet et puis le jour de la dernière séance on voit les ampouilliers du Châtelet qui balayent qui jettent tout et on sait que c'est fini et ce côté éphémère du spectacle m'intéresse beaucoup je suis comme je vous le disais très souvent au Japon et en Asie de manière générale et au Japon chez les Shintoïs les temples ont 600 ans mais sont détruits tous les 20 ans et refaits à l'identique les jardins sont refaits chaque matin donc il n'y a il n'y a pas de transmission par l'objet comme il y a dans nos pays mais il y a une transmission par la connaissance il y a des gens qu'on appelle trésors nationaux parce qu'ils savent refaire des choses et pour moi la transmission par la connaissance est beaucoup plus importante que la transmission par l'objet voilà merci je suis désolé monsieur je vous ai fait retirer le micro des mains vous voulez peut-être poser une dernière question je crois qu'il nous reste une minute je suis désolé je croyais que c'était le monsieur derrière qui avait déjà parlé il n'y a rien de grave oui je voulais vous demander parce que vous avez un respect énorme pour la matière je pense à des gens comme Beuys et je pense aussi au travail que font les japonais qui ont un respect de la nature et de la matière et des objets du marbre ou du bois etc et l'originalité cette façon de théâtraliser l'art ce rapport de la matière et cette façon de théâtraliser les choses je voudrais une indication là-dessus comme je viens de le dire la transmission se fait par la connaissance dans nos pays tous les grands musiques du monde et les villes ont commencé par la petite bouddose de saint on trouvait un petit bouddose de saint on construit une cathédrale les gens venaient et le cas extrême est Bilbao par exemple maintenant ils ont construit ce grand musée qui est comme une cathédrale et la ville existe et devient riche à cause de ça et donc ici il y a toute une tradition de la sainte relique et puis dans d'autres cultures il n'y a pas l'idée de la sainte relique mais l'idée d'une transmission par la connaissance et donc pour moi la matière existe mais la matière peut être à chaque fois comme j'ai dit on refait c'est un temps très vieux et d'hier et cette transmission par la connaissance me semble beaucoup plus forte que la transmission par l'objet Christian Boltanski merci beaucoup merci d'avoir été avec nous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501